Et là, je craque, je me dis, mais en fait, je me mets à pleurer. Mais je lui dis, monseigneur, il faut que ça s'arrête, je vous en supplie. Vous me virez, vous m'ordonnez, mais vous tranchez, vous arrêtez là. On va remonter à décembre 2006. Oui. À ce moment-là, vous avez 31 ans. Et vous vous adressez au cardinal Barbarin dans le but de devenir prêtre ? À l'époque où je sollicite le cardinal Barbarin, alors déjà, je ne le connaissais pas. Il me dit, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On se pose, la première question qui sort de sa bouche après ça, c'est, est-ce qu'il y a des homosexuels à la communauté Saint-Jean ? Alors à l'époque, comme je ne le connaissais pas, je me dis, bon, c'est un évec, il prend à cœur des directives de Rome, qu'il n'y ait pas trop d'homosexuels, enfin, qu'il n'y ait pas d'homosexuels d'ailleurs dans le clergé, pour éviter les soucis, etc. Enfin bon, mais à ce moment-là, ça ne me fait pas d'impression, parce qu'il n'y avait pas encore le caractère répété de ce genre de questions. Dans l'enquête que signe Frédéric Martel dans l'Obs, vous accusez, en fait, pour la première fois, le cardinal Barbarin de harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces accusations ? Il y a eu du harcèlement qui a été fait directement par Philippe Barbarin. Ça, c'est des pressions qui sont induites sur vous directement dans des conversations, soit dans la manière de s'adresser à vous, soit dans les questions qui vous sont posées. Vous pouvez nous donner des exemples ? Eh bien, par exemple, c'est de vous convoquer. Déjà, on vous convoque à l'improviste. Bonsoir, c'est ton cardinal préféré. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai besoin de te parler tout de suite à l'évêché. Donc, à tout de suite. Il y a 19h, 19h30, c'est déjà le début de soirée. En général, on ne travaille pas à cette heure-là. Donc là, vous avez bien le temps de psychoter pendant le trajet. Vous dites, putain, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est horrible. On arrive à un point où même en n'ayant rien fait, mais vous arrivez à vous dire, il va quand même me reprocher un truc. Vous arrivez à l'évêché. Donc, le cardinal vous installe dans le grand salon. À l'époque, c'était fourvière. Alors, raconte-moi comment ça se passe en paroisse. Donc, je raconte mon truc. Donc là, je me doute bien qu'il ne m'a pas fait venir pour ça. Et d'un seul coup, il vous coupe la parole. Et là, il vous pose une question. Le père untel, est-ce qu'il est homosexuel ? Est-ce qu'untel t'a fait des avances ? Est-ce qu'il y a des homosexuels à tel endroit ? Est-ce que... Et c'est très gênant, et c'est très gênant parce que, comme je l'ai déjà dit, le cardinal, comme il l'a exprimé dans une interview, il a dit, on sait que je sais tout sur tout. Et on peut rajouter, c'est sur tout le monde. Et du coup, quand il vous pose la question, en fait, vous savez très bien qui c'est la réponse. Vous savez que Philippe Barbarin sait que vous avez la réponse. Et vous dites, si je balance, ben, j'ai faux, puisque je ne suis pas solidaire. Si je ne balance pas, j'ai faux, parce qu'il sait que je lui cache des choses. Peut-être que ça va me mettre en porte-info. Vous savez, vous pouvez rougir, j'en sais pas. Si c'est vrai, vous pouvez être mal, il vous observe. Enfin, c'est horrible. C'est une situation horrible. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est tout le temps, on est en train de... C'est... Il passe son temps à vous déstabiliser, en fait. Mais là où vraiment, je me dis... Donc, je me dis assez vite que ça ne va pas au séminaire et qu'il y a un problème. Mais là où je me dis, vraiment, c'est mort. Il y a vraiment, vraiment un gros souci. Ça va mal finir. J'en ai la certitude à la Pentecôte 2011. On avait écrit nos lettres de demande d'ordination. Donc, Barbarin dit... Ah, untel, j'ai reçu ta lettre. Merci, tu me parles de ça. Super, on est contents, machin. Bon, très bien. Il passe au suivant. Oh, untel, merci, nanana, ta lettre merveilleuse, nanana, nanana. Viens mon tour. Il a fait... Untel, tu... Romain, mon frère. Tu me parles, nanana. Mais à un moment, je me dis, il y a un problème. Je suis devant lui, il m'a vu quand même. Il m'a vu. C'est hyper humiliant. Je peux vous le garantir, c'est hyper humiliant. Il a évoqué dans l'enquête un dîner particulièrement éprouvant. Ouais, tout à fait. J'ai craqué. Ce que vous nous racontez cet épisode. Il me convoque. Il se trouve qu'il me fait dîner avec lui. Après, on parle. Et puis, je... Il me dit... Bon, j'ai 15 lettres de plainte contre toi. Mais là, je tombe des nuits. Mais j'ai 15 lettres de quoi ? On se plaint de quoi ? Ah bah, je peux pas te dire. Mais j'ai qui a écrit ces lettres ? Je peux pas te dire. J'aimerais bien les voir. Ah bah, je peux pas te les montrer. Ouais, mais non, mais ça, c'est... Mais là, je craque. Et là, je craque. Je me dis, mais en fait, je me mets à pleurer. J'ai mis en fait, ils cherchent. Je peux tout faire. Je peux essayer d'être bien. Je peux essayer de me mettre en quatre. Je dis, ça ne s'arrêtera jamais. Il ne m'ordonnera pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Je lui dis, monseigneur, il faut que ça s'arrête. Je vous en supplie. Je dis, vous me virez. Vous m'ordonnez. Mais vous... Vous tranchez. Vous arrêtez là. Et je ne sens même pas, à ce moment-là, je ne sens même pas une once de remords, de quoi que ce soit. Je me dis, mais je parle à un mur, putain. Toute cette situation-là qui dure déjà depuis trois ans et demi, quel impact ça a sur votre santé psychologique ? Je suis en thérapie déjà. Et puis, je suis en thérapie trois fois par semaine. Je suis le lundi, le mercredi, le vendredi. Je ne fais plus confiance à personne. Je ne fais plus confiance à qui que ce soit. La moindre parole va être répétée. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis au bord de la dépression, vraiment. Mais heureusement que ça s'est arrêté. Heureusement qu'il m'a viré. Barbarin, au bout de la première année, si je ne lui plaisais pas, il prenait son stylo, il me faisait une lettre. Merci, au revoir. Et il avait le droit de le faire. C'était légitime. Moi, à aucun moment, je ne reproche à Philippe Barbarin de m'avoir envoyé du séminaire. Je pense qu'il a fait une bêtise, mais ça, c'est son problème. Mais après, c'est légitime. C'est son rôle. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui choisit les prêtres. Il me vire. OK, il me vire. Mais dans ces cas-là, on fait ça proprement. On n'attend pas quatre ans et demi de virer quelqu'un qui a 37 ans et dont on sait pertinemment déjà de la première année du séminaire qu'on ne va pas le garder. Mon frère m'a dit un jour, il me parle de l'écriture, la vengeance appartient au Seigneur. Et je ne suis pas dans une démarche de vengeance, mais à un moment, vous voyez, j'ai eu l'occasion de parler. Là, maintenant, j'ai eu l'occasion de parler. Je parle. Ça aura des résultats ou pas, mais moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui ? J'aurais bien aimé qu'il me demande pardon. Mais dans la mesure où je pense que c'est un homme de théâtre, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de sincère et je ne pense pas qu'il me demandera vraiment pardon ou qu'il me demanderait vraiment pardon. Le jour où il va partir de Lyon, ça va me soulager. Fous-titrage ST' 501